Vous voulez voir le voyettisme non ? Vous allez voir les voyous. Ah bon hein ? Vous voulez voir les barbares non ? On allez voir les barbares. Toi qui ? Marc Seigneur Ivoire, il faut venir demain. Calibri Calibro, il faut venir demain. Sandy de Boston, viens encore te déshabiller demain. Pourquoi ? On va couper tes tétons là. Quoi ? Coco ? Ton petit c***** là, on va bléser ça demain devant la police, on va te violer. Vous venez quand il n'y a personne. L'histoire que tu es en âge là, ça va te dépasser. Le père, ça le dépasse même déjà. Moi j'ai un noix à mes kaolo. Ah bon ? Quand tu bavardes comme ça, tu es sûr que tu ne peux plus bac ? Si on me fait bac, il va revenir. Bref, on ne peut même pas me faire bac. J'ai l'ungunda. Quoi quoi ? Bref, on ne peut même pas me faire bac. J'ai l'ungunda. Tu as quoi mon frère ? J'ai l'ungunda. Continue, continue. Bro, encore une petite propagande avant la lecture de l'heure. Demain en partant là, il ne veut pas avoir ma carte d'handicapé. Pourquoi ? Parce que moi pour avoir mes kaolo, on n'a que je suis handicapé. On n'a que je ne suis pas appelé. Je ne... Attends, qu'est-ce que tu... Écoute, c'est très bien ! Donc si demain je dis, tiens, on va dire que ce gars-là, c'est ce qu'il nous démet déjà. On peut faire ça ? Non, non, non. Ça, ce n'est pas normal. Je vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, donc c'est rien. Je maîtrise. Le dossier d'aujourd'hui me fait même rien. Ça me fait vraiment pitié. Ça me fait vraiment pitié. Édou, toi, quels sont ces jeunes hommes qui menacent les gens comme ça ? Vous avez vu un jour, le paix de la nation aller à Lyon. Il y a quelqu'un là-bas qui a giflé en compatriotes. Hé, bro, tu avais vu ça ? Non. Ce n'est que pour toi, tu ne peux pas voir. Et toi, Valseiro, tu avais vu ? Non. Ah, personne n'a vu. Les gars, vous avez vu ça ? Oui. Ah, OK. Édou, il y a même eu quoi ? Il est au Cameroun. Il plaît partout, il plaît, il plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, quoi ? Il plaît partout, il plaît, il plaît. Bon, ça va. On a compris, non ? Quelle déception, quelle déception du jour. Comment on l'appelle même ? Il s'agit de Billy. Celui qui se fait aussi appeler Billy le Gifleur. Espèce de caca de pauvre. L'homme Billy. Quoi, quoi ? L'homme Billy. Quoi, mon foin ne rit pas encore. Il fait goût de 100 ans. Point d'interrogation. Eh, qui ? Ce n'est pas le gars qui disait qu'on ne peut pas le faire bar là ? Si on me fait bar, il va revenir. Bref, on ne peut même pas me faire bar. J'ai l'ungunda. C'est donc lui là ? Yeah, yeah ! Quoi ? Billy, ancien. Est-ce que tu regrettes l'acte que tu avais posé ? Je ne vais jamais regretter cet acte. Et s'il fallait le faire, je le referais même 150 000 fois. Mais ta tête, c'est l'époque où... Vraiment, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Dis-nous, Billy, comment tu trouves le 237 ? Oh, tu dors bien, non ? Je ne peux pas dire que je dors. Pourquoi ? Parce que quand je dis, si je dis que je dors, ça veut dire que mes enfants dormaient bien, mes enfants mangent bien. Tu vas lire. Et lors que j'ai tous les problèmes en tant que responsable, que j'ai 4 enfants, je n'ai inscrit aucun de mes enfants à l'école cette année. Quoi ? C'est le diable qui manifeste. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille. Il y a des sérieux dossiers, mon frère. Le pays est beau, non ? Je ne sais même pas combien on fait pour fêter. Je ne parviens même pas à manger. Je ne parviens pas à m'être déplacé. Je ne parviens même plus à ma bière. Ce n'est même pas possible. C'est impossible. Hein ? Quoi ? Ça, c'est quel pays ? Oh ! C'est ça, on vous dit à l'école. Vous ? Ah, 20-0, tu es où ? Qu'est-ce qu'il y a, mon beau ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon, il faut expliquer le mbo, hein ? Est-ce que je veux encore t'expliquer les Camerounais, man ? Ouah, mon frère. Pardon, le gars est lié, déjà. Dis-lui quelque chose. Qu'est-ce que je peux encore t'expliquer sur les Camerounais, Maître Yoda ? Non, c'est plutôt Maître Franco. Je comprends que tu n'as vraiment rien à lui dire. Bon, mon frère, dis-nous, tu vis comment ? Parait-il que tout le monde t'a abandonné ? Je vis comme moi, au quotidien. Je ne peux pas dire que ce n'est pas tout le monde qui me répond au téléphone. Il y a des âmes de bonne volonté. J'ai mes amis, avec les petits moyens. Parfois, c'est 1 000 francs. Parfois, tu es 2 000. Mais non, Yoda, ça va aller. De quoi tu parles et tout ? Non, on va s'arrêter pas de la parole. Billy, sinon tu es quand même en sécurité. Je ne sors pas. Je ne suis pas en sécurité. Et qui est ? Pourquoi tu dis ça ? Mais dans le Cameroun, dans le Yaounais, je ne suis pas en sécurité. Parce que je me fais attaquer jour et nuit quand je sors. Tu vas lire. Quel genre d'attaque comme ça ? Les promesses de mort, physiques, les promesses de mort, même dans le téléphone. Parfois, je tente mon téléphone parce que je suis Messenger. Je reçois et des menaces, et des menaces, et des menaces, et des menaces. Vous aimez voir avec Jésus ? Parce que dès qu'on vous parle, donc c'est rien. Je me dis. Ouah, grand frère, donne quelques conseils à ce garçon afin que d'autres en profitent. Tu as fui la misère. C'est à cause de la misère que tu es parti prendre ces risques-là. Très sûr. Combien de personnes au Cameroun peut en prêter ? On a vu les gens qui sont morts dans le désert. Les gens qui meurent chaque jour. Ça me fait vraiment pitié. Et Dieu t'accorde la chance d'arriver en Europe. Tu arrives en Europe, mais tu ne veux pas parler de la politique, ou bien tu ne veux pas dénoncer ce qui t'a fait fuir ton pays. Mais tu restes dans ton coin, tu cherches ta vie tranquillement. Ouais, ça c'est très bien. Mon grand, selon toi, que pensait Billy quand il avait posé cette art de la main ? Pour lui, dans sa tête, il est un héros. Et qu'il y ait un zéro ou un héros ? Je n'ai pas dit un euro ou un zéro. Tu dis donc quoi ? Le gifleur lui-même qui, du jour au lendemain, s'est cru, ou alors, croit être un héros. Waouh, Fingon, dis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans la tête de ce garçon avant qu'il ne pose cette art ? Tout ça, c'est le manga. Seigneur jusqu'à... Comment ça, le manga, mon frère ? C'est fumer la drogue qui fait que tu peux parler mal à ton père, à ta mère, devant ton papa et ta maman à présence de tes parents. Mambe, pourquoi tu dis que Billy se prenait déjà pour un euro ? C'est-à-dire que c'est comme si le chef de l'État s'était retrouvé dans une embuscade et que les gardes rapprochées, toute la garde rapprochée du président s'étaient fait, disons, on avait éliminé, les combattants avaient éliminé la garde rapprochée du président, qu'on avait kidnappé le président et que Rambo... C'est qui Rambo ? Billy, Rambo, Superman... ...était venu sortir le chef de l'État des griffes des combattants. Ce n'est pas administratif, mais il avait fait faux. Il vient pour aucune raison au monde, il gifle son frère camerounais. Si, si, mais on est où ? Et pour lui, c'est un acte héroïque, il devrait même avoir la médaille de l'ordre et de la valeur parce qu'il a giflé un camerounais. C'est pas possible. On n'était pas plus ! Vraiment, c'est malheureux. Les gars, avant de jacasser un peu partout là, venez au pays confirmer les réalités. C'est vrai. Pasto, Billy peut faire Combo en attendant son retour. C'est la prostitution qui est mieux pour toi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.